... Il s'agit de son 17e livre, déjà. Depuis 1999, vous n'avez pas cessé finalement de publier très régulièrement de nouveaux livres, qu'il s'agisse de romans ou d'autres ouvrages également, mais surtout des romans. Alors, Nathalie Reims, il est difficile d'éviter de dire que vous appartenez à une famille singulière, et il est encore plus difficile d'en faire abstraction, même si vous êtes certainement habitués à être présentés comme la fille d'eux, la sœur d'eux, etc. Mais néanmoins, c'est aussi le matériau de ce livre, même si, bien sûr, vous prenez la précaution de dire qu'il s'agit d'une narratrice, à la première personne du singulier, mais qu'il ne s'agit pas d'une autobiographie à proprement parler. C'est tout sauf une autobiographie. Voilà. C'est ce que vous appelez un roman vrai. Oui. Oui, mais enfin, on travaille tous les uns et les autres avec nos propres matériaux, c'est-à-dire que l'écriture, c'est quelque chose de terriblement abstrait et, en fait, d'assez compliqué. Tout le monde peut écrire. Il y a beaucoup de gens qui écrivent, et d'ailleurs, ça peut être très thérapeutique, ça peut être très bien. Mais ce qu'il fait un écrivain, c'est la force du souffle. C'est-à-dire qu'écrire 20 pages, 30 pages, 40 pages, c'est une chose. Avoir le souffle nécessaire pour écrire un roman, un livre entier, ça nécessite forcément du matériau. Alors, vous avez dit 17 romans, enfin, c'est 16, parce que le Père Lachaise, Jardin des Ombles, l'année dernière, c'était un texte chez Michel Laffont sur un beau livre, c'était mon premier beau livre sur le cimetière du Père Lachaise, mais en même temps, c'était une fiction où il y avait aussi une narratrice qui pénétrait dans le Père Lachaise et à qui il arrivait des tas de choses et elle tombait sur une petite fille qui lui racontait l'histoire du Père Lachaise. Donc, pour vous dire, forcément, ma famille fait partie de mon matériau, de mon matériel, plutôt comme toute famille des gens qui sont ici appartiennent à leur histoire, à leur passé. Et il se trouve que, comme j'écris, cette famille, parfois, fait intrusion dans mes livres. Alors, il y a deux, pour qu'on comprenne bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est sûrement mon nombre d'entre vous, il y a deux fractions, en fait, dans ce que j'écris. Oui, il y a la fraction qui peut apparaître purement fictionnelle, comme celle qui a eu lieu dans L'Ombre des Autres, Le Salle de Megiddo, Le Chemin des Sortilèges, qui peuvent apparaître comme des fictions pleines et entières où il y a toujours, d'ailleurs, une narratrice et où moi, je sais exactement où je me situe et ce qu'il y a, mais ça peut se passer au XIXe siècle, ça peut se passer dans un milieu ou dans un autre. Et puis, il y a la part, on va dire, plus des romans vrais, je préfère romans vrais à autofiction, mais ça, on pourra s'en expliquer après, dans lequel s'inscrit, en effet, cette année, Place Colette. Et cette voix, en fait, déjà, avait vu le jour avec Laissez les cendres s'envoler, qui était un roman sur ma mère, l'un pour l'autre, qui, à travers un portrait de Charles Denner, qui était mon premier texte, faisait revenir mon frère qui avait disparu à l'âge de 33 ans, Claude, qui est un portrait de Claude Berry. Donc oui, en effet, cette Place Colette, ça, vraiment, s'inscrit véritablement dans ce que j'appelle un roman vrai. Alors, qu'est-ce qu'un roman vrai ? Un roman vrai, c'est le propre, déjà, du romancier qui va s'emparer d'une partie de son histoire et, à travers l'écriture, qui est quelque chose, en effet, d'assez magique, va en fabriquer un matériau littéraire. C'est-à-dire que la différence avec une biographie, une biographie, vous avez des dates précises, ça ne permet absolument pas l'à-peu-près ou la moindre erreur. Dans Place Colette, bien sûr que la narratrice, évidemment, c'est moi, même si elle n'a pas de prénom, sauf qu'à un moment donné, elle dit, je crois, mes parents m'avaient donné ce prénom... À Gilbert Bécot. Voilà, qui venait d'une chanson de Gilbert Bécot. Donc, bon, voilà, c'est clair. Et qu'en effet, le père veut rentrer à l'académie, la sœur va être photographe, le frère fait des études de droit, le père, la maison... Enfin, tout le dispositif est entièrement réel. Après, ce qui va arriver à la narratrice, le fait que ce soit réel ou pas, au fond, n'a pas d'importance. Si on a envie de penser que c'est réel, alors on pense que c'est réel. Si on a envie de penser que c'est fictionnel, on pense que c'est fictionnel. Moi, je travaille toujours dans les romans vrais, en fait, comme le petit pousset. C'est-à-dire, j'ai l'impression de rentrer dans une espèce de forêt touffue au départ, qui sont des pages blanches, ou quelquefois, quand je tape sur un ordinateur, ce qui est plus rare, mais j'écris la plupart du temps à la main, et je suis comme le petit pousset, c'est-à-dire que j'ai un sac de cailloux et je sème des cailloux, pour d'abord, moi, retrouver mon chemin, ce qui n'est déjà pas toujours simple. Et après, pour que le lecteur, lui aussi, puisse y trouver son propre chemin. Alors, on va venir, évidemment, à l'histoire. La plupart des gens ont leur vrai nom, leur vrai prénom, et certains ont vu leur nom changer. Voilà. Surtout le personnage essentiel. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà lu ou pas du tout ? Non. Alors, on va un petit peu rentrer dans l'histoire, sinon c'est très virtuel. Donc, au départ, on retrouve la narratrice de cette place Colette, l'été de ses 12 ans et demi. Elle est en vacances, en Corse, à Saint-Florent, dans la maison familiale, avec son père, sa mère, son frère, sa sœur. Et on comprend, au début du roman, qu'elle sort d'une longue maladie qui a duré 3 ans et que cette maladie l'a enfermée véritablement dans un corset de plâtre parce qu'il y a eu une erreur de diagnostic. On est à la fin des années 60. Donc, il n'y a pas d'IRM, il n'y a pas de scanner. Il y a uniquement ce qu'on appelait à l'époque la tomographie. Et, en fait, elle a une tumeur en bas du dos, mais les médecins vont la soigner pour une spondylarthrite ankylosante. Et pendant 3 ans, elle se fracture le corps. Donc, petit à petit, on l'a à ceinture, en fait, dans une coquille de plâtre. Il y a un médecin anglais qui découvre ce qu'elle a. Elle est opérée. Ça, c'est vraiment le début du roman. La maladie a très peu de place parce qu'il n'était pas question du tout. Ce n'est pas un roman sur la maladie. Mais c'est pour expliquer que cette jeune fille de 12 ans et demi, qui se retrouve de nouveau dans son milieu familial et de nouveau plongée dans une espèce d'atmosphère qui lui a échappé depuis longtemps, puisqu'elle est passée, finalement, de l'enfance à l'adolescence dans cette coquille. Elle a eu ses premières règles dans cette coquille aussi. Elle se retrouve dans un univers qu'elle connaît, puisqu'elle est née dans cet univers. Mais finalement, au fond, c'est trois ans de solitude et l'ont permis de grandir différemment, de faire l'expérience de la souffrance, de son propre corps, avec lequel déjà que l'adolescence, c'est une période où c'est très compliqué de vivre avec son corps. Mais là, c'est d'autant plus compliqué pour elle de vivre avec parce que c'est un corps qu'elle ne reconnaît pas. Il est un peu déformé par les médicaments, la cortisone, les traitements. Et elle se retrouve, l'été de ses 12 ans et demi, à avoir à se réapproprier son corps, lourd, cette adolescence qui pointe dans un milieu de bourgeois, de la haute bourgeoisie, qui ressemble beaucoup au charme discret de la bourgeoisie. On est un peu dans un univers bunuelien. Elle sait que ses parents ont des aventures. Tout le monde touche avec tout le monde. Mais personne ne dit rien. Tous ces gens sont beaux, réussissent. Le père veut rentrer à l'Académie française. On est l'été. Il y a Paul Morand. Il y a Michel Mor. Il y a Maurice Genevoix. Il y a des tas de gens qui sont des gens illustres, mais qui, pour elle, ne signifient pas grand-chose dans la mesure où elle est d'abord née là. Et au fond, ses préoccupations sont différentes parce qu'elle comprend très vite que de cette chrysalide qui est une chrysalide fermée au sens propre du terme, il va falloir qu'elle s'en sorte et qu'elle essaye de devenir un papillon gracieux et elle en est très, très loin. Et donc, elle s'ennuie. Elle passe la plupart du temps dans sa chambre à lire parce qu'elle a développé à l'hôpital une passion pour la littérature et c'est ce qui l'a sauvée et c'est ce qui va la sauver de toute façon. Et puis, c'est pareil à l'époque, sur très con dire à l'époque, mais c'est la vérité, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'iPad. Donc, l'adolescent, s'il n'a qu'une chose à faire, c'est lire, ce qui est quand même pas mal. Au fond, lire, ça, c'est bien. Oui, c'est très important dans le livre. C'est très important parce que c'est la lecture qui va faire d'elle ce qu'elle sera toute sa vie. Et c'est aussi ce qui fait d'elle un ressort remonté, en fait. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup cette idée du ressort remonté. C'est une espèce d'expérience non vécue. Elle se dit tout d'un coup, elle se dit un peu de Phèdre, un peu d'Agnès de l'école des femmes, un peu d'Armande ou d'Henriette des femmes savantes. Et elle puise, en fait, dans ce qu'elle traverse, des réponses à ces questions, mais plutôt dans les textes classiques que dans la vraie vie. Et puis, un soir, débarque dans cet endroit très beau qui est une maison au bord de l'eau. La chanteuse d'Alida, on est au début des années 70. C'est une immense star et elle arrive à son bras un homme qu'elle trouve évidemment tout de suite magnifique. Elle ne sait pas son âge, mais il doit avoir une quarantaine d'années. Il s'avère qu'en effet, il a une quarantaine d'années. Et le soir, comme c'est un événement que d'Alida soit là, les enfants, enfin, son frère et sa sœur, son frère à 4 ans de plus qu'elle et sa sœur 7, vont se retrouver à table pour célébrer un peu ce dîner. et elle se retrouve, la narratrice, assise à côté de cet homme qui pour... Enfin, c'est son impression à elle. Elle a l'impression que pour la première fois, un regard, non pas d'homme, se pose sur elle parce que c'est un regard très bienveillant, mais il la voit, il la regarde sans doute différemment que le regard qu'on pose sur cet enfant malade, cette adolescente malade depuis des années. et puis au fond, sur ses parents qui sont totalement bienveillants, mais un peu à côté de leur pompe, ils élèvent leurs enfants, voilà, tout ça est assez facile et finalement, cette jeune fille est guérie et c'est tout ce que demandent les parents, quoi. Et puis, ils la voient toujours comme une petite fille alors qu'au fond, elle n'est déjà plus du tout une petite fille. C'est pour ça que c'était important pour moi de mettre, je fais une parenthèse, ma photo sur le bandeau parce que c'est la tête que j'avais à l'époque et c'est qu'on voit que ce n'est pas une toute petite fille, quoi. Ce n'est pas une petite fille comme la petite fille qui est assise là. Bon, c'est aussi l'expérience de la souffrance et tout ça qui ont fabriqué déjà un visage assez adulte et un corps assez adulte. Donc, voilà, il lui dit qu'il s'appelle Pierre, qu'il est sociétaire à la Comédie française et qu'il est en Corse, il habite chez Dalida parce qu'il y a une maison dans le sud, la maison de ses parents et dans le nord parce qu'une semaine plus tard, il joue l'aiglon au festival d'Ajaccio. Donc, il parle de théâtre, elle lui parle de sa passion pour la littérature et puis elle rentre dans sa chambre et elle est frappée par la foudre. Non seulement, elle a son premier élan amoureux, son premier émoi, elle est tombée folle amoureuse de cet homme et elle ne va avoir de cesse, le lendemain, elle se réveille, il est déjà parti et elle ne va avoir de cesse que déjà au début du roman de mettre en place un stratagème pour, huit jours après, pouvoir se rendre à Ajaccio pour le voir jouer l'aiglon et elle va dire à sa mère qu'elle veut faire du théâtre, au fond, elle ne le sait pas très bien mais il faut qu'elle perçoit de ses parents qu'accompagnée du chaperon qui est la gardienne, elle va traverser la Corse et à peu près à un Paris-Bordeaux d'ailleurs, ça prend 4 heures, c'est beaucoup plus près en kilomètres, mais voilà, et elle prend le train 4 heures et elle va à Ajaccio voir Pierre jouer l'aiglon. Alors ce coup de foudre, justement, il est également nourri par des lectures et en particulier par Racine peut-être. Oui. On pense vraiment à la grande scène où Fèdre avoue son amour pour son beau-fils, je le vis, je ne le vis pas l'aiglonne, je le vis. Elle se vit déjà comme une espèce d'héroïne, c'est-à-dire qu'elle se voit déjà jouer les grands textes et puis la rencontre de Pierre, évidemment, fait que ça devient un accélérateur et puis elle va le lendemain à la maison de la presse qui est la seule maison de la presse du village, elle tombe sur un corps ce matin où il y a un article sur lui et elle commence à être totalement hantée par l'image de cet homme. Donc 8 jours après, elle se retrouve à le voir entrer en scène habillée tout en blanc. La pièce dure très longtemps. Ça confirme, ça confirme vraiment cet amour fou qu'elle a développé pour lui. Elle se dit en même temps qu'elle est folle parce qu'elle a bien conscience que c'est totalement de la folie d'avoir traversé la Corse. Mais elle est sans doute persuadée parce qu'elle n'a pas d'expérience dans sa tête d'adolescente que si elle a pensé à lui pendant une semaine, c'est que forcément, lui, il a pensé à elle aussi. Donc elle se glisse dans les coulisses, elle frappe, il est avec du monde, il y a plein de gens dans sa loge et il plisse les yeux. Elle voit bien qu'il doit se dire que je l'ai déjà vue mais... Et puis ça lui revient. Alors il lui dit ah, tu es là ? Alors elle dit bah oui, je suis là. Il lui dit ah, mais comme c'est gentil et comment vont tes parents ? Donc elle le prend vraiment comme une humiliation. Il lui parle comme si c'était ce qu'elle est, c'est-à-dire une petite fille. Il y a un énorme décalage entre la banalité du dialogue, la convention du dialogue et puis... Et puis toute cette espèce de tourbillon intérieur de la narratrice. De tirade qu'elle se raconte dans sa tête depuis une semaine. Donc elle rentre à l'hôtel avec la gardienne, elle pleure évidemment toutes les larmes de son corps parce qu'elle se dit que ça va être impossible et pourtant en bon taureau qu'elle est, elle ne va pas se départir de cette idée et en rentrant à Paris elle va retourner à l'école. Ce n'est pas la chose qui l'enchante le plus. Elle va commencer avec l'accord de ses parents qui sont trop contents qu'elle s'intéresse à quelque chose à commencer à prendre des cours de théâtre le jeudi puisque le jeudi c'était à l'époque très ancienne où on n'allait pas à l'école et elle va se faire offrir un abonnement au matinée de la comédie française et elle va commencer à hanter la place Colette dans tous les sens et elle va aller voir un nombre incalculable de fois Pierre Jouet alors elle va toujours le voir elle se fait une amie enfin on ne va pas vous raconter tout le roman mais je fais une amie à l'école je le veux je l'aurai voilà je le veux je l'aurai et puis elle s'est mis ça dans sa tête c'est à dire elle s'est dit si il faut que je conquière non seulement cet homme mais mon destin et lui il n'a pas l'air très pressé d'être conquis on peut comprendre d'ailleurs avec le recul elle n'a que 13 ans non elle n'a pas encore 13 ans et alors quelquefois il est seul alors il est toujours très gentil il l'appelle petite fille alors il dit ah tu es la petite fille ah tu es encore là ah mon dieu mais combien de fois tu as vu la pièce enfin il est toujours très gentil et puis quand même un soir elle a été une fois de plus rembarrée et ses parents donnent un grand dîner et je ne vais pas tout vous raconter ne vous inquiétez pas sinon je ne vais pas comme Marianne dans les caprices de Marianne elle s'allonge et elle éteint la lumière et elle fait le pari qui va venir la voir dans sa chambre et elle guette elle guette elle guette et tout d'un coup elle n'entendait pas dans le couloir et quelqu'un frappe à la porte et c'est lui il dit tu dors non et il s'assied au bord de son lit il lui demande comment elle va donc c'est lui qui fait la démarche de venir juste la voir et il lui dépose sur sa table de nuit deux billets pour venir le voir jouer Christian dans Cyrano de Bergerac et alors après je ne vous raconterai pas la suite c'est hors de question et là elle se dit bon il est venu voilà et là le lecteur est sérieusement accroché c'est fait pour c'est fait pour oui vous parliez tout à l'heure du petit poussé de ces cailloux alors là aussi vous montrez très clairement une facette de votre talent c'est la force des images et puis aussi un univers un peu magique un peu mystérieux un peu comme dans les contes toujours mais ça les contes en fait si vous voulez c'était très fondateur pas tant mes lectures justement d'adolescentes pendant cette période de souffrance mais très tôt j'ai été vraiment formée par la comtesse de Ségur et par les contes de fées et j'ai très tôt compris que les contes de fées j'en ferai un roman qui s'appelle le chemin des sortilèges qui est l'histoire d'une narratrice qui vient retrouver dans une ville perdue un homme dont on va très vite comprendre qu'en apparence il a été son psychiatre pendant des années il vit retiré il est âgé et elle va remonter le cours de leur vie à deux jusqu'à la révélation finale à travers les contes de fées et j'ai très vite compris que les contes de fées étaient tous sauf des contes de fées c'est à dire que bon il y a les contes de fées revisités évidemment par Walt Disney et pour les enfants et tant mieux d'ailleurs mais si on prend les contes de fées dans leur version originelle chez Perrault chez Grimm on se rend compte que c'est assez fantastique entre guillemets dans le bon sens du terme et que souvent les personnages sont assez terrifiants que ce soit les ogres que ce soit les parents que ce soit donc c'est très adouci par la machine la machine américaine et la machine pour les enfants et c'est bien mais moi je suis beaucoup pour qu'à partir d'un certain âge on lise les contes de fées vraiment vous lisez La petite marchande d'allumettes c'est une tragédie c'est horrible qui ne pleure pas en lisant La petite marchande d'allumettes c'est d'une cruauté sans borne et tout est en place dans les contes de fées donc c'est vrai que à chaque fois j'y peux rien ça fait partie de l'essence de l'écriture pour moi il y a toujours un côté et là on est quand même très ancré dans la réalité par rapport à certains romans ou alors là comme dans l'ombre des autres ça se passe au 19ème siècle dans le milieu de la magie et des spirites là on part vraiment dans des univers qui m'interpellent et qui m'intéressent ou dans la communication où j'ai beaucoup écrit la communication littéraire attention je ne suis pas Patricia Daré que j'aime beaucoup par ailleurs mais je veux dire dans les romans dans la communication entre le visible et l'invisible moi je fais le pari que l'écriture permet la conservation des gens qu'on a aimés d'ailleurs il suffit toujours de faire l'exercice quand on a perdu quelqu'un qu'on aime et d'écrire sur lui sans nécessairement avec le but d'être publié pas du tout mais on voit bien qu'on se réapproprie ou on quitte moins l'autre en écrivant sur lui donc l'écriture est en fait quelque chose de très magique parce que l'écriture fait advenir les choses et d'ailleurs je me suis posé beaucoup la question en écrivant cette place Colette où j'ai eu l'impression d'ouvrir un très vieux carton à chapeau et de soulever le papier de soie les souvenirs étaient très là mais au fond l'écriture m'a permis certainement de comment vous dire non pas de réinventer l'histoire parce que l'histoire elle est ce qu'elle est mais certainement aussi de transfigurer des tas de choses je ne suis plus tout à fait sûre que peu importe l'ordre peu importe c'est ça la magie dans l'écriture c'est que quand même dès qu'on écrit on transfigure le réel c'est ça l'écriture il y a l'histoire au départ dont on se souvient plus ou moins bien et puis l'effort de mémoire ou simplement la mémoire involontaire reconstruit oui et en plus l'écriture est un travail qui transforme aussi ses souvenirs oui mais pour nous tous c'est à dire que je pense qu'on est tous capables alors après voilà on a un style on n'en a pas on a une écriture graphique on a une écriture blanche que j'appelle c'est à dire simple blanche mais enfin je pense qu'on peut tous faire ce travail de mémoire et on va se rendre compte que finalement en écrivant des choses qui nous sont arrivées plein de choses remontent à la surface à ce moment là et qu'on pensait avoir oublié ou qu'on a peut-être oublié qu'on réinvente mais ça on ne peut pas le savoir et ce qui est aussi magique dans l'écriture en tout cas dans la vôtre c'est que en partant de votre histoire enfin de ce qui vous est arrivé disons en fait le lecteur reconnaît ce qui lui est arrivé ça c'est le la fonction pour moi primaire mais vraiment la fonction s'il n'y en a qu'une c'est celle-là la fonction de l'écrivain si on disait c'est quoi la fonction d'un écrivain c'est juste de tendre un miroir et plus je pense que plus on est personnel plus on est universel non pas que je dis que dans cette salle toutes les filles ou les femmes qui sont là ont eu une histoire d'amour à 13 ans avec un homme de 40 c'est pas ça que je dis mais je pense que dans le premier émoi amoureux qu'on est 13, 14, 15 et que le garçon est 15, 16 ou 17 peu importe je veux dire que le premier émoi amoureux est toujours le même c'est toujours un enchantement c'est toujours un éblouissement forcément puisqu'on est vierge de tout on est vierge de la douleur je parle même pas physiquement mais on est vierge de la souffrance on est une toile entièrement blanche donc tout est à écrire c'est pareil pour toutes les premières fois de toute façon donc le fait d'écrire sur l'amour sur le chagrin sur le bonheur sur chacun sa palette chaque écrivain a sa palette de couleurs mais forcément ça renvoie ça renvoie à ce que chacun d'entre nous a vécu ou a traversé dans sa vie c'est à dire l'amour le deuil la perte l'abandon pour certaines la maternité ce qui n'est pas mon cas mais enfin la littérature est pleine de ses livres de ses romans sinon on n'aurait pas de lectrice c'est à dire que on lit pour en fait on lit pour pour quelque part mettre aussi des mots des mots des mots et des mots sur ce que on a tous vécu les uns et les autres et d'ailleurs moi qui lis aussi beaucoup les autres ça m'amuse toujours quand j'aime un livre de me dire oui ben voilà ça j'ai connu ça j'ai vu c'est pas nécessairement des choses que moi j'aurais pu ou que j'aurais voulu écrire mais c'est ça qui est intéressant et c'est vrai que ce livre est plein de de traits très justes très forts qui nous font vraiment reconnaître qu'on est 12 ans ou 92 ans je pense qu'on se reconnaît parce que il y a justement cette voie vous parlez au début d'essayer de retrouver la voie que vous aviez il y a 12 ans c'est important parce que j'en ai 56 donc c'était ça le challenge au départ je me suis dit bon j'ai 56 ans j'en ai vu de toutes les couleurs comment est-ce que que je vais réussir à raconter ce que cette adolescente de 12 ans et demi maintenant moi qui me considère vraiment pas vieille du tout mais je veux dire laver quoi lessivée je peux pas vous dire je suis lessivée j'ai l'impression qu'en dehors de l'écriture je ne peux plus avoir d'éblouissement mon seul éblouissement c'est d'écrire donc je me suis dit comment je vais réussir à donner au lecteur l'émotion de cette jeune fille alors que je suis plus du tout une jeune fille et voilà donc ça c'était la première difficulté pour moi et puis la deuxième difficulté c'était de me confronter à ceux qui me terrifiaient depuis le début je m'étais dit quand j'ai commencé à écrire en 99 l'un pour l'autre je me suis dit il y a deux sujets que je n'aborderai jamais c'était les deux sujets les plus complexes pour moi c'est le rapport à la mère et le rapport au corps le rapport au corps disant évidemment le rapport au sexe et j'ai tenu 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 en passant par toutes les voies possibles et imaginables pour contourner le problème j'ai surmonté l'épreuve de la mère dans laisser les cendres s'envoler il y a 3 ans maintenant 4 ans je ne sais plus donc ça je me suis dit bon ça c'est fait et ça n'a pas été simple parce que l'histoire entre moi et ma mère n'est pas simple comme beaucoup d'histoires entre les filles et leurs mères et puis je me suis dit bon ben voilà alors maintenant il reste le corps le sexe alors qu'est-ce que et je me suis dit forcément que ça ça me paraissait le challenge le plus difficile à accomplir parce que a priori le sujet est atrocement casse gueule évidemment qu'il l'est parce que c'est très bien de dire c'est un détournement de majeur mais une fois qu'on a dit ça ça reste quand même une jeune fille de 13 ans et un homme de 40 donc c'est il fallait vraiment vraiment que le lecteur comprenne qu'il n'y est pour rien alors bien sûr évidemment le jour de ses 13 ans il devrait la renvoyer chez elle mais sans doute qu'il ne la renvoie pas chez elle parce qu'il comprend que c'est vital qu'il ne la renvoie pas chez elle en tout cas c'est comme ça que la narratrice le vit oui puis ça se passe quand même malgré des scènes de sexe il y a toujours un tact qui justement montre qu'il a bien conscience de la différence d'âge ce qui me hante toujours quand j'écris et je vraiment mes deux éditeurs que ce soit Léo Cher ou Angie David je vraiment ils le savent et je les embête énormément j'ai peur du gras mais j'ai peur du gras si vous saviez j'ai pas peur du gras en mangeant mais j'ai peur du gras dans l'écriture oh là 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 c'est mon obsession mais mon obsession c'est ce truc qui coule dans tous les sens qui se répand quelquefois je lis des trucs j'ai envie de stabilité je me dis mais non ça sert à rien ça c'est pas la peine donc c'est vraiment toujours d'essayer d'être sur la corde oui et ça convient très bien justement à la voix d'une adolescente de 12 ans parce que c'est direct c'est toujours direct mais parce que je suis direct et souvent c'est familier même oui mais parce que je suis en fait bien direct et familier parce que je peux pas concevoir d'avoir des rapports c'est pour ça que je je fuis les rapports sociaux que je conchis les mondanités que je reste chez moi parce que je ne peux pas concevoir que les rapports ne soient pas directs c'est-à-dire je ne peux pas concevoir le gras c'est-à-dire les ronds de jambes les je sais pas quoi les ah ma chérie ma machin t'es tellement jolie et c'est tellement bien non les choses doivent être directes et sans concession et les rapports avec les gens pour moi c'est direct et sans concession mais généralement quand c'est sans concession c'est là où ça se passe très très bien parce que c'est direct donc à partir du moment où c'est direct il n'y a pas de il n'y a pas de salamane et c'est ce qui fait la force du livre aussi parce que justement on va à droite aux sentiments et alors on pourrait penser pas de fioritures pas de pas de sentiments mais c'est tout le contraire justement c'est qu'on va droit à l'émotion droit au sentiment on est en plein irisme avec aussi souvent du comique ben oui parce qu'en fait il fallait aussi que ce soit drôle parce que la peinture de ce milieu justement il n'était pas question quand même ses parents ils sont délirants quoi lui il est en train de se présenter à l'académie française il y a tout Paris chez eux ils ont quand même une gamine qui est en train de se déhurer comme ce n'est pas permis de traîner à la comédie française et eux ils ne voient rien quoi et je me suis dit mais moi si j'avais eu des enfants ce qui n'est pas mon cas mais que je vois ce que j'ai fait mais je me dis mais sans qu'ils ne s'aperçoivent de rien dans un milieu où théoriquement il n'y a pas d'excuse quoi enfin la gamine elle est futée quand même ah ben oui mais les gamins sont très futés voilà exactement donc ce n'est pas les seuls parents qui ne voient pas la première cigarette la première excès d'alcool de drogue etc il nous reste à remercier infiniment Nathalie Reims pour ce nouveau livre merci merci à vous 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 merci à vous